Et pour terminer, au nom des groupes, Joël Giraud pour 2RDP. Oui, 2RDP, merci. Bien, M. le ministre, déjà, pour saluer la présence enfin d'un ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, parce que même s'il est vrai que j'ai encore quelques stigmas d'un groupe de travail présidé par Thierry Janté lors d'une récente campagne, c'est vrai que nous attendions depuis longtemps que la préoccupation du gouvernement porte plus sur ces questions d'économie sociale et solidaire. Je le dis d'autant plus qu'issue d'un département rural et de montagne, l'ESS a démontré ses capacités à mobiliser de l'emploi. Et s'agissant d'un département comme le mien, c'est 20% des emplois, c'est-à-dire le record actuel en France, qui sont occupés par l'économie sociale et solidaire sur un département comme les Hautes-Alpes. Cela démontre bien qu'elle correspond à la fois à cette volonté, l'ESS, de volonté d'ancrage sur des territoires et de non-délocalisation des activités, mais également à cette nouvelle donne dans le monde rural qui est la cohabitation de ruraux anciens et de personnes implantées venant plutôt de secteurs urbains qui ont besoin d'un certain nombre de services et pour lesquels ce modèle économique correspond vraiment à la création de services, de commerces, d'entreprises innovantes et diversifiées sur des territoires qui sont des territoires ruraux. Alors j'aurais quelques questions à vous poser exclusivement d'ailleurs sur ce secteur de l'ESS. Premièrement, vous avez cité largement la problématique de la commande publique. Elle a été reprise par plusieurs de nos collègues. Je crois qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage sont à la fois, je dirais, peu au fait de la possibilité qu'ils ont de réserver un certain nombre de commandes au secteur de l'ESS. Ils ont une peur panique du contrôle d'Etat qui quelquefois d'ailleurs outrepasse complètement ses droits en la matière et nécessite des mises en concurrence qui quelquefois ne sont pas forcément nécessaires. Et je veux parler en particulier du secteur de la formation où on constate qu'on a des véritables raiders dans le domaine privé qui ensuite d'ailleurs sont infoutus d'assumer les appels d'offres et les commandes publiques qu'ils ont eus souvent d'ailleurs de la part des régions et qui ensuite utilisent l'économie sociale et solidaire en sous-traitance pour essayer tout simplement de coller au cahier des charges qui leur a été imposé et qu'ils n'arrivent pas à assumer. Ma deuxième remarque concernant la vie associative est simplement pour vous dire à quel point les réseaux d'acteurs et les réseaux associatifs sont importants encore plus que les associations sur beaucoup de ces territoires ruraux parce qu'ils peuvent mettre en synergie des actions de manière très intelligente avec les partenaires publics et c'est souvent ces réseaux d'acteurs qui sont les plus oubliés ou les moins financés dans ce secteur et qui posent problème et interrogation pour le devenir de nos territoires. Ma troisième préoccupation est relative au financement de l'ESS. Alors sur le domaine bancaire moi j'ai vu des ratés monumentaux tout simplement parce que quand l'ESS est dans le monde rural ça marche un petit peu comme le réseau bancaire classique même si on veut faire appel au crédit coopératif comme il est à 350 km de chez vous, personne ne vient se rendre compte de ce qui se passe et les scopes ne sont même plus financés par ces réseaux-là. Donc je crois que là-dessus il faut faire très très attention que ce soit la BPI, un fonds particulier ou que ce soit le réseau bancaire traditionnel. Le financement de l'ESS au niveau bancaire pose énormément de problèmes. Il pose également d'autres problèmes sur les contrats de plan, les contrats de territoire et je crois qu'il va falloir y remédier très très rapidement. Lorsque vous voyez que dans la plupart des contrats de plan à l'état-région sur l'innovation, l'économie sociale et solidaire est exclue. Moi je connais des ESAT, tu citais les ESAT tout à l'heure, qui innovent considérablement en plus avec des personnes handicapées pour lesquelles c'est extrêmement valorisant et pour autant on n'a pas accès au financement des contrats de plan, des contrats de territoire sur l'innovation tout simplement parce qu'on a un statut d'économie sociale et solidaire. Et pour terminer je voulais attirer votre attention dans la ligne de ce que disait d'ailleurs tout à l'heure André Chassaigne, le camarade Chassaigne, oui, le camarade Dédé. Il s'agit en fait du tourisme, du tourisme associatif et du tourisme social. Le tourisme social vit dans nos régions au travers de la saisonnalité. Alors je crois que l'économie sociale et solidaire a besoin justement sur les dispositifs qui vont se mettre en place, je pense en particulier aux contrats de génération, de faire en sorte que, mais comme ma collègue n'est pas là, je bénéficie d'une minute de plus. Non, non, c'est dans le cadre des 4 minutes. Nous avons vraiment besoin que l'économie sociale et solidaire soient considérées dans ce domaine et que la saisonnalité ne soit pas exclue de l'ensemble des contrats de génération, contrats d'avenir et autres, tels que c'est prévu à l'heure actuelle, car sans ça nous allons perdre beaucoup d'emplois sur les territoires ruraux et les territoires touristiques. Merci. Merci, vous avez quand même un devoir de solidarité à l'égard de vos collègues, c'est pas bien de dénoncer ces petits camarades. Je rappelle que nos éditions sont publiques, je le dis simplement pour que chacun l'ait bien en tête.